... Bien, mesdames et messieurs, bonjour. On va commencer à peu près à l'heure, je crois. Merci d'être ici pour écouter un entretien, assister à un entretien avec Éric Pessant, qui est un écrivain que je qualifierais, je ne sais pas, c'est le genre que j'appelle un très bel écrivain. Pas physiquement, mais en tant qu'auteur. Physiquement aussi, c'est à vous de faire votre... Voilà, je suis très, très heureux d'accueillir Éric Pessant. Je voudrais juste signaler une toute petite chose, c'est que, comme vous le savez sans doute, aux rencontres de Sophie, on a pour habitude d'inviter des philosophes, évidemment, qui sont des spécialistes du thème que nous travaillons pendant un week-end. Et puis, nous invitons toujours un artiste, un auteur, dont tout le travail, évidemment, est orienté aussi vers le thème en question. Il se trouve que cette année, pour des raisons diverses, et notamment pour le fait que, depuis deux ans, on n'a pas pu organiser les rencontres, nous allons avoir deux week-ends, puisque vendredi et samedi prochain, surtout samedi prochain, il y aura la suite des rencontres de Sophie à Saint-Nazaire. Et, pour le coup, au lieu d'avoir un écrivain, on en aura deux, on en aura eu deux, puisque samedi prochain, j'aurai moi-même l'honneur d'animer un entretien avec Gérard Mordillat, qui est à la fois écrivain, cinéaste, qui a travaillé aussi sur... qui est documentariste également. Donc, voilà, on va multiplier les plaisirs, si je peux dire. Alors, voilà, je suis très, très content, vraiment, que l'on accueille Éric Pessant. Je laisse la parole à Guénaëlle Boutouillet, qui a accepté très gentiment d'animer cet entretien. Et je précise également qu'à l'issue de cet entretien, d'une part, vous pourrez poser des questions, si vous le souhaitez, dans le dernier quart d'heure, à peu près. Et puis, au-delà, Éric se pliera volontiers, je crois, à une petite séance de dédicaces. Il y a plein de livres qui portent son nom là-bas. Et il paraît que c'est lui qui les a écrits. Donc, il est capable de les signer aussi. Et donc, il fera une petite séance de dédicaces à l'issue de cet entretien. Voilà. Merci beaucoup. Et bon entretien à vous. Merci. Merci, Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Éric. Bonjour. Je vous signale qu'Éric peut même vous faire des dessins pour les dédicaces, parce que dans la grande prolixité et la grande multiplicité de ce qu'Éric Pessant a pu publier, il y a aussi au moins ce livre-là de dessin. Et nous aurons l'occasion d'en parler. Donc, Éric Pessant, ici présent, bel écrivain, bel écrivain de la région nantaise. Éric est basé dans le vignoble et a exercé en plus professionnellement à Nantes. Donc, tu es quelqu'un d'ici, même si tu es né à Bordeaux ou dans le sud. Mais voilà, tu as passé une partie de ton enfance à Bordeaux. On sait des choses sur toi maintenant dans certains textes à tonalité plus autobiographique qui sont des choses que tu n'as pas produites tout de suite puisque au tout départ, il y a à peu près 20 ans, il y a quelques romans aux éditions La Différence. L'effacement du monde, Chambre avec Gizan qui a donné lieu à pas mal d'adaptations théâtrales ensuite qui t'ont révélé et qui étaient des romans assumés comme des fictions avec un narrateur qui sociologiquement pouvait te ressembler, un homme de ta tranche d'âge et de ta condition sociale mais vraiment le parti pris de la fiction. Et ça, ça a bougé au fil du temps. J'ai sur la table quelques-uns des titres d'Éric parce que j'ai dit que ça commençait il y a 20 ans, début 2000, 2002, je pense, le premier. 2001. Donc une vingtaine d'années de publication et à l'heure actuelle, une cinquantaine de titres. Donc Éric Pessant écrit beaucoup mais ça c'est le lot de tous les écrivains, même de ceux qui publient peu. Il faut beaucoup écrire pour parvenir à faire le tri sans doute, de toute façon. Mais Éric publie beaucoup et publie beaucoup dans des... C'en est l'exemple, les deux derniers titres parus dans des formes et des formats différents. Il y a le poème de Fernando, un livre de poésie autour de la jeunesse et à destination de la jeunesse. Tu pourras nous en parler chez Thierry Manier. Et puis Qui verrait la terre de loin ? Qui est alors un récit ? Là, on n'est pas dans le parti pris de la fiction. Même si c'est en même temps un éloge de la fiction et du rapport qu'Éric entretient avec l'espace et avec les littératures dites de science-fiction. Donc genre populaire. Et j'en viens après cette présentation sommaire parce qu'il y a beaucoup de titres. J'en ai lu un certain nombre, un nombre assez important quand même pour pouvoir vous en parler une heure. Et ce n'est pas l'idée aujourd'hui. C'est qu'on discute avec Éric. Mais en partant de ce titre que je trouve à la fois simple et complexe c'est totalement passionnant. Écrire pour tous. Parce que dans Écrire pour tous, il y a, si on devait vraiment, tel un étudiant en première année de philosophie, découper les termes, il y a Écrire, il y a Pour et il y a Tous. Mais déjà, il y a Écrire pour. C'est-à-dire que le Écrire est ici envisagé pleinement comme transitif. Et ça, c'est déjà une question compliquée. C'est déjà une question compliquée dans l'histoire littéraire et dans les représentations qu'on se fait du littéraire. Avant même le Tous, qui va nous poser du côté du populaire et des visions qu'on peut avoir du populaire, il y a ça. Parce que la littérature contemporaine, que tu connais pour la pratiquer, mais également parce que tout en la pratiquant et avant d'être publiée, tu as aussi interviewé beaucoup d'auteurs. Donc, tu les connais en tant que père, mais également comme quelqu'un qui, tel que je le fais là, a posé beaucoup de questions à beaucoup d'écrivains. La littérature contemporaine, dans certains aspects de ses représentations, se déclare intransitive. Écrire serait un acte d'une part solitaire, mais sans destinataire autre que l'acte lui-même. Et là, il y a une part de sacralité de la littérature qui semble parfois un peu mise à mal par l'écrire pour, qui rend le verbe écrire transitif. C'est-à-dire, non seulement écrire pour, à destination d'autres, mais écrire pour produire des objets, des textes, et parfois des dessins, et parfois prendre ce risque-là aussi, d'une pratique, presque du recours à une pratique amateur, alors que tu es écrivain professionnel, reconnu comme écrivain, et bien tiens, je vais faire des dessins, en n'étant pas sûr de les réussir, en tentant le coup. Il y a, à mon sens, la manifestation de quelque chose d'ici, d'autre là, qui moi m'a interpellé. J'aimerais savoir comment il résonne en toi, dès le écrire pour, avant même de parler du populaire, mais dans ton rapport à l'écriture et à cette question de transitivité. C'est une question très compliquée parce que j'ai envie d'y répondre à la fois par oui et par non. C'est-à-dire qu'écrire, évidemment, d'une certaine façon, j'écris pour moi, enfin, j'écris parce que j'ai envie d'écrire, j'écris parce que j'ai, d'une, je ne sais pas, c'est ma petite névrose personnelle, j'ai besoin d'écrire, si je passe plusieurs jours sans écrire, je me sens, je me sens, je me sens mal, enfin voilà, donc il y a quelque chose, cet acte-là d'écrire, d'être seul face à, à un clavier, un écran, de, de ce moment d'introspection, tout ça, c'est devenu au fil du temps une pratique quasi quotidienne et qui m'est absolument nécessaire. Et à la fois, je ne pense pas l'écriture comme quelque chose qui bouclerait sur soi-même, quelque chose un peu autistique où j'écrirais pour moi et j'écrirais pour écrire, j'ai besoin de penser à un lecteur, j'ai besoin de penser à une possibilité que ce que je suis en train de faire, ça s'échappe, voilà, ça s'échappe de moi et ça puisse éventuellement toucher quelqu'un, voilà, donc c'est, et quand je dis ça, le problème, c'est à quel lecteur je m'adresse, j'ai rarement une image d'un lecteur précis, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé dans le cas de, alors ça arrive parfois lorsque quelqu'un vous commande un texte, ça c'est génial puisque vous avez une compagnie de théâtre par exemple ou un éditeur qui veut absolument travailler avec vous, qui vient vous voir, qui vous propose un projet et qui vous, d'une certaine façon, passe commande. Donc là, vous avez un peu, alors non pas, j'écris pas pour ce lecteur-là, mais quelque part, c'est quelqu'un qui vous montre une destination et vous allez vers cette destination-là. Mais c'est des cas quand même relativement particuliers. Sinon, je pense que j'entrevois quelque chose qui est dans l'ordre du partage. Quand j'écris, quand je, et j'ai pas de, j'ai des textes qui évidemment n'ont pas abouti, parce que là, on va parler des livres aboutis, mais il y a toujours des textes qui n'ont pas abouti, qui font partie du travail de recherche, comme j'imagine qu'un peintre fait des croquis et ne montre pas toutes ses productions. Il y a des brouillons, il y a des choses qui n'aboutissent pas, qu'on abandonne, etc. J'en ai pas mal abandonné. J'ai aussi des commandes qui sont effondrées en cours de route pour des raisons X ou Y. grecques. Et puis, dans ce que j'écris, sinon, oui, je vous le montre. Tu parlais de mes dessins, mes dessins, c'est né d'un blog où je me suis mis à dessiner. J'avais envie de parler du rapport à l'écriture et je n'avais pas envie de quelque chose de sentencieux, je n'avais pas envie de passer par l'essai. Et en fait, ces dessins, c'est un journal de bord autobiographique, on va dire, sur l'écriture, sur qu'est-ce qu'écrire, quels sont les doutes que l'on a, quels sont les... parfois les malaises, parce que ce n'est pas non plus que du bonheur d'écrire. C'est génial. Mais parfois, c'est compliqué de faire aboutir en livre. Et j'en suis passé par le dessin, mais tout de suite, ce dessin-là, je les ai mis sur un blog. Et ensuite, c'est devenu en livre. Et j'ai plusieurs de mes textes comme ça, qui sont nés de soit des réseaux sociaux, soit de blogs, soit de textes publiés sur des sites qui étaient donc offerts au regard des lecteurs. Et c'est d'une certaine façon le regard des lecteurs qui a validé le projet de faire un livre vis-à-vis de ça. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à cette question, mais ce que je peux peut-être dire de façon beaucoup plus claire, c'est que quand je commence à écrire quelque chose, je me dis toujours que quelqu'un potentiellement va le voir, voilà, va le lire. Merci. Je garde de côté la question des réseaux sociaux pour un peu plus tard, mais il y aurait moyen d'en parler parce qu'elle peut résonner aussi avec le pour tous et avec l'interaction. Mais j'aimerais continuer sur le terme d'origine puisqu'évidemment, on n'a pas encore traité du tous. parce que dans le écrire pour tous, te concernant, Eric, je perçois d'emblée au moins deux dimensions possibles de spéculation qui seraient... J'ai parlé de la prolixité, mais j'ai dit rapidement à quel point il y a une diversité de gens. Et ça apparaît quand on regarde tes bibliographies, enfin livres, il y a du théâtre, il y a de la jeunesse, il y a de la non-jeunesse ou appelons ça de l'adulte. Il y a des romans, il y a finalement des formes d'essais comme La connaissance et l'extase, par exemple, ou Au télémasque paru chez Cécile Defoe. Il y a une musique... Et puis il y a ses dessins, par exemple, que j'évoquais. Et puis si j'ajoute à ça le nombre de collaborations avec des photographes, avec des gens de formes différentes, il y a une multiplicité de genres. C'est-à-dire à cet endroit-là, une multiplicité d'adresses. Ce serait la première partie de l'interprétation du pour tous. Et puis j'envoie une deuxième qui peut venir peut-être un peu plus tard parce que je pense que c'est venu peu à peu aussi dans ton cheminement, mais qu'on ne négligera pas dans ce débat. C'est la dimension sociale de ce pour tous, qui d'ailleurs apparaît, est expliquée dans cet essai la connaissance et l'extase, mais pas seulement. Le fait que d'une oeuvre assez introspective, je parlais de ces premiers narrateurs, repliés sur eux-mêmes d'une manière ou d'une autre, assez solitaires, et puis même des premiers romans jeunesse, avec en général des adolescents un peu seuls, un peu à l'écart. Ça ne veut pas dire que tous tes héros ou protagonistes ont changé, mais avec la multiplicité des formes et avec le travail d'atelier d'écriture, il y a une dimension sociale de plus en plus active, de plus en plus assumée aussi. Oui, plus qu'assumée, c'est-à-dire affirmée dans ton travail. Donc ça, ce sera deux grandes questions que je voudrais qu'on ne néglige pas de traiter, en commençant peut-être tout simplement par la diversité parce qu'elle peut se raconter en chemin, je pense aussi, en termes de récits, chronologiquement. La diversité, c'est venu de ma propre curiosité. Enfin, je ne sais pas, je lis de la poésie, je lis du théâtre, je vais voir des pièces de théâtre, je lis des romans et je ne savais pas qu'on devait se spécialiser. Enfin, j'ai toujours refusé de me spécialiser. Donc, j'ai publié d'abord des romans qui étaient des romans. C'était peut-être une sorte de facilité parce que je ne venais pas d'études de théâtre, je n'avais pas fait de conservatoire. Donc, c'était très compliqué de rencontrer des compagnies. J'avais essayé d'envoyer des pièces de théâtre à des éditeurs de théâtre qui ne répondaient pas. Le roman, c'était d'une certaine façon plus simple. Vous envoyez des manuscrits à des éditeurs et puis, un jour ou l'autre, quelqu'un finit par vous répondre. En tout cas, ça a été mon parcours. Et tout de suite, le fait de publier des romans, l'espèce de mini-micro-notoriété que m'a donné mes premiers livres m'a permis d'embrayer sur des projets de théâtre. J'avais de la poésie que je cachais un peu. En fait, je m'intéresse à l'écriture au sens général. Je ne me suis jamais vu me spécialiser dans un genre. Et même à l'intérieur, là, on dit théâtre, on dit poésie, on dit roman, comme si c'était des catégories extrêmement définies. Le roman est une... Enfin, voilà, tout. On pourrait décliner à l'infini chaque catégorie. J'ai publié des romans qui correspondraient à la définition qu'en donne le petit Robert que j'aime bien. Oeuvre de fiction qui retrace l'évolution psychologique d'un personnage. Je cite plus ou moins de mémoire. Voilà, ça correspondrait peut-être à mes premiers romans. Et j'ai publié des romans qui sont beaucoup plus complexes, qui mêlent les genres où il y a une part baissée, il y a une part autobiographique, il y a une part fictionnelle. Il y a quelques années, il y avait eu une espèce de tentative de catégoriser la littérature et de la sous-genrée. et sur France Culture, ils s'étaient mis à parler de littérature exigeante pour faire la part entre ce qui serait le roman traditionnel et la littérature exigeante. J'aime l'un comme l'autre. J'écris du roman traditionnel qui pourrait être qualifié de conservateur et j'écris du roman de recherche qui pourrait être qualifié comme expérimental. J'aime passer de l'un à l'autre et après, on arrive à un moment pour tous. Ça veut dire qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Ça, c'est absolument évident. Et c'est la même chose avec la poésie, c'est la même chose avec le théâtre. Là, ce qui m'intéresse, c'est peut-être des enjeux extrêmement égoïstes parce que là, vraiment, on revient sur le écrire pour soi. C'est les paris, les enjeux d'écriture que ça donne. Ce n'est pas la même chose d'écrire un roman traditionnel, ce n'est pas la même chose d'écrire du théâtre où on se coltine une oralité, évidemment. Ce n'est pas la même chose d'écrire de la poésie et à chaque fois, ce sont des paris, des tensions d'écriture différentes qui... Je ne voudrais pas me spécialiser. Je ne me vois pas publier un roman tous les deux ans au mois de septembre en guettant la liste des prix. Je ne me sens absolument pas dans cette spécialisation-là. Je crois que j'ai besoin de... La littérature est un vaste, offre de vastes possibilités. J'ai envie de me balader dans ces possibilités-là, j'ai envie de m'accorder de la liberté. Et évidemment, tout ceci pose la question de à qui on s'adresse, puisque quand on publie des textes, d'une certaine façon, chez des grands éditeurs, j'ai publié chez Albert Michel, Fayard, Auxeuil, chez Robert Laffont, on n'a pas forcément le même public que quand on publie aux éditions de La Tente, chez Aldante, ou à l'œil ébloui pour parler d'un éditeur nanté. Voilà, forcément, aussi. Il me vient une question à cet endroit. Je repensais à la diversité de gens en me disant, en même temps, je ne les ai pas tous lus parce qu'il y en a beaucoup, donc ça ne peut pas être omniscient, cette question. J'étais en train de me dire, alors que le dernier parle de l'espace, donc ça pourrait être contredit et stupide, mais tout de même, et je pense assez volontairement, tes narrateurs, il y a Quichotte aussi qui se situe en Espagne, mais tes narrateurs voyagent assez peu, par exemple. Ça se situe toujours dans une zone géographique qui pourrait être le vignoble d'Antais, mais un peu fictionalisé. Et je repense à ce qui apparaît d'autobiographique, notamment dans Au Télémasque chez Cécile Defoe et dans des textes que j'ai pu lire sur le web, des souvenirs de l'adolescent introverti que sont beaucoup initialement d'écrivains, ensuite, qui lit un peu dans son coin et qui apparaît aussi par des souvenirs de ce très beau photo de famille paru à l'œil ébloui il y a presque plus de deux ans au début du confinement. Cette multiplicité d'adresses, on voyage assez peu dans les livres et il y a une multiplicité d'adresses potentielles de publics différents. Est-ce que ce n'est pas justement une manière par contre de voyager dans le réel, si j'ose dire, d'aller rencontrer éventuellement des publics différents qui n'étaient pas ce que tu pouvais rencontrer adolescent dans une existence de classe moyenne ? Non, je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, peut-être le trait commun de tout ça, parce que ça paraît un peu fouillis pour les gens qui ne m'ont pas lu, tout ce que l'on dit ça va peut-être paraître un peu fouillis, mais ce qui est certain c'est que je sais que les questions d'écriture c'est d'où on parle. et moi je parle de ma classe sociale, on va dire, donc que ce soit des romans, que ce soit du théâtre, que ce soit de la poésie, etc., tout part d'expériences que je peux connaître, voilà, d'une certaine façon. Tu dis qu'on voyage peu, j'ai écrit des textes qui se passent en Allemagne, qui se passent impartiellement en Espagne, j'ai un roman qui se passe à New York, enfin, mais ce sont un roman qui se passe à Chypre, ce ne sont que des endroits où un roman qui se passe entièrement à Lisbonne, où je m'étais installé pour le temps de l'écriture, c'est des endroits que je connais, je n'écrirai pas sur un endroit où je n'ai pas mis des pieds, par exemple. J'ai besoin d'en passer par l'expérience, j'ai besoin d'en passer par un rapport au réel, et je reviens sur cette idée de classe sociale, je me sentirai dans l'incapacité complète d'écrire une histoire de quelqu'un qui viendrait d'une classe sociale trop différente de la mienne, ou qui serait natif dans, je ne sais pas, d'un pays lointain, etc. Je n'ai aucun problème, pour prendre les choses de façon beaucoup plus simple, je n'ai aucun problème à faire entrer le monde dans les textes que j'écris, mais je ne pourrais pas avoir un narrateur qui aurait vécu des expériences qui ne sont pas des expériences que j'ai vécues moi. Par contre, mes narrateurs peuvent rencontrer des gens qui ont traversé la guerre, qui ont traversé des choses terribles, parce que je croise des gens qui ont traversé des choses terribles. Mais je ne peux pas écrire « je » pour des choses qui sont trop éloignées de moi. Donc, j'essaye de trouver, c'est peut-être une limite éthique que je me pose moi, j'essaye de trouver toujours des endroits de connaissance et de familiarité dans les sujets que je traite et dans les personnages que je peux mettre en place. Parfois, je suis, tu parlais de ces deux livres-là, le Quichotte Autoportrait et le Quiverilateur de Loire, je suis le narrateur de ces deux livres-là, même si ce ne sont pas que des récits. Mais j'ai besoin de cette proximité-là et cette proximité me sert d'une certaine façon de caution d'écriture. Et alors, pour reposer plus précisément parce qu'elle est venue en t'écoutant, la deuxième partie de ma question, sur l'adresse multiple, j'évoquais le portrait de l'adolescent et je me demande si en tant qu'écrivain, alors que c'est un acte solitaire qu'on fait dans son coin, est-ce que ce n'est pas aussi hors l'œuvre et le travail en lui-même de l'œuvre, aussi à un certain endroit un prétexte pour rencontrer le monde ? C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire un timide, introverti qui écrit dans son coin et qui finit par, à l'exemple de cet après-midi, parler dans un micro ou aller dans des classes ou voyager par ce biais-là, ce qui ne serait pas le tour naturel et encore moins le déterminisme social, tu vois ? Oui, oui, bien sûr. La timidité et puis l'inhibition sociale aussi. Oui, oui, d'une certaine façon, pour moi, devenir écrivain, c'était rompre avec une prédestination sociale, bien sûr. Je viens d'un milieu très populaire, on va commencer à parler du peuple, rassurez-vous, et j'étais la première personne dans ma famille à passer le baccalauréat. C'était un véritable événement. Mes parents n'ont pas été au-delà du CAP et mes grands-parents travaillaient à la ferme. Et d'une certaine façon, il y avait quelque chose de l'ordre d'un très immodeste désir de revanche sociale que d'essayer de devenir écrivain, bien sûr. Et donc, je parlais du pour tous à propos de cette dimension sociale dans l'écriture. Alors, on a une dimension sociale originelle, elle apparaît. J'ai parlé des fictions au départ et j'ai cité deux fois déjà un essai qui m'a marqué, sans doute parce que c'est la première fois que, véritablement, tu parles à la première personne de cette façon-là. Ça sort il y a dix ans chez l'éditrice Cécile Defoe. Ça s'appelle Au Télémasque. C'est d'après Shining de Stephen King, donc on a une deuxième dimension du populaire à cet endroit-là, qui est questionnée dans ce livre de façon introspective la question de l'origine sociale, la question du symbolique de la littérature, la question du devenir, de quelque chose qui a déjà bougé à ce moment-là en vous disant par rapport à ta représentation première du devenir écrivain. Et c'est pour ça qu'il m'intéresse de repasser par ce livre-là qui me semble un pivot symboliquement par rapport à ton travail, mais aussi par rapport à la question qui nous est posée aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, ce livre était une commande, une commande d'Isabelle Grêle qui est universitaire, spécialiste de l'autofiction, donc du récit de soi. Et Isabelle Grêle a passé commande à une poignée d'auteurs, en a été une dizaine, je crois. Certains étaient universitaires, d'autres non, comme moi. Nous a passé commande de prendre un livre qui a été un livre fondateur pour nous, de passer un an avec ce livre sur soi. C'était dans le cahier des charges de l'amener, de le mettre dans sa valise, dans son sac quand on bouge et d'écrire sur ce que donne le fait de garder ce livre en présence pendant une année. La collection s'appelait Le livre, la vie. J'en parle au passé puisque les éditions Cécile Defaut ont fait faillite et n'existent plus. C'était une maison d'édition nantaise. Et quand Isabelle Grêle est venue me proposer d'écrire dans sa collection, déjà, j'étais étonné parce que je n'avais jamais écrit de texte auto-fictionnel ou autobiographique. Et c'était justement ça qui m'intéressait, d'aller vers des auteurs qui n'avaient pas travaillé sur l'auto-fictionnel ou autobiographique. Et puis j'étais extrêmement gêné parce que si je voulais jouer le jeu, c'est-à-dire prendre un livre qui a été un livre fondateur dans mon parcours de lecteur, tout ça, si je voulais vraiment répondre de façon très honnête à la commande, je n'avais pas le droit d'aller vers quelque chose de bon goût. Et je voyais les autres titres de la collection, ça commençait, il y a Philippe Forest, il y a Sarah Chiche, il y a des gens très estimables qui sont dans cette collection-là. Et donc, les gens parlaient de Rimbaud, de Joyce, de Fernando Pessoa, il commençait à y avoir une sorte de Duras, une sorte de bon goût affichée sur cette collection. Et j'ai proposé de jouer le jeu, c'est-à-dire de prendre un livre qui m'a donné envie d'être écrivain. Voilà, j'ai 14 ans, je lis Stephen King, je lis Shining parce que je crois que venait de sortir Dead Zone au cinéma, adapté par David Cronenberg, qui a été mon entrée dans l'œuvre de Stephen King. J'avais vu le film, j'avais adoré, j'avais lu le livre après, j'avais trouvé le livre nettement meilleur au film puisque la littérature nous permet de produire nos propres images, ce que ne permet pas le cinéma. Et je me suis mis à lire Stephen King et ce Shining m'a donc extrêmement marqué, qui est un, je pense, et je pense toujours maintenant, un très grand roman extrêmement différent du film de Stanley Kubrick, qui est un très grand film aussi, mais c'est comme une variation musicale. Enfin voilà, on a un thème commun, mais on a vraiment deux façons de traiter ce thème différente. Et donc, j'ai proposé de revenir là-dessus. Et ce qui m'a permis aussi, j'avoue qu'au moment de la commande, j'ai eu une petite lutte en me disant mais je vais passer pour qui dans une édition un peu universitaire de parler d'un auteur populaire. Voilà, je vais passer pour qui. Et puis, cette lutte, elle n'a pas duré longtemps. Ça a été un dilemme de quelques jours. J'ai commencé à travailler sur ce texte. J'ai commencé à écrire aussi ce jeu J-E qui était moi. Et ensuite, j'ai arrêté de me poser des questions. Et en effet, je pense que ce livre est un livre qui m'a permis peut-être d'entre-ouvrir des choses. Voilà. En tout cas, de continuer à m'autoriser des choses que je ne m'étais pas autorisé jusque-là sans doute par manque de confiance et par peut-être par volonté de cacher mes origines. Ça, c'est intéressant. C'est effectivement dans le livre et ça va. Il y a une autre question qui va plus autobiographique qui attend mais j'aimerais revenir sur continuer en tout cas sur Stephen King en tant que culture populaire en tant que revendication d'une culture populaire et ce n'est pas une astuce en tant que presque vengeance de la culture populaire. Je m'explique. Depuis d'ailleurs, King, tu étais sans doute un peu précurseur, a été énormément je pense relégitimé comme un certain nombre de cultures populaires par les milieux intellectuels. Mais ce qu'on remarque c'est que King a été adapté par De Palma, par Cronenberg, par Kubrick, réalisateur très estimé, estimable et multiprimé et plus estimé que lui par l'élite culturelle à ce moment-là. Et toi, ce que tu revendiques dans le livre en plus, c'est cette espèce de lutte à laquelle tu as tenu y compris dans des salons, disons, dans des discussions culturelles de dire non, non, mais moi je préfère le livre de King. donc le mauvais goût du livre d'épouvante avec cette moche couverture de chez J'ai lu, on pourrait parler de la traduction, au film de Kubrick. Le premier J'ai lu, il y a une hache sur la couverture alors qu'il n'y a pas de hache dans le roman. La hache vient du film de Kubrick. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la... Alors même si c'est discret, ça pourrait être quelque chose de vétilleux du point de détail, mais qui est du retour, non pas du refoulé, mais du retour finalement assumé de la culture populaire en tant qu'importante. En tant qu'important dans une formation d'écrivain, en tant que King, il te fait certainement lire aussi d'autres choses par la suite, importantes à deux niveaux, en elle-même et en ce qu'elle permet. Oui, de toute façon, d'une certaine façon, la culture populaire est un... En tout cas, pour moi, ça a été... Mais ce que j'ai voulu me cacher à mes débuts, ça a été une magnifique ouverture pour découvrir d'autres choses. Je me souviens avoir lu Herman Melville, Moby Dick, parce que Ray Bradbury, l'auteur des chroniques martiennes, donc auteur de science-fiction de culture populaire, disait que c'était le meilleur roman de la culture américaine. Et donc, comme Bradbury disait qu'il fallait lire Melville, Bradbury qui a écrit le scénario du film de John Huston avec Gregory Peck sur Moby Dick. J'ai lu Melville grâce à Bradbury et lisant Moby Dick, j'ai surtout lu Bartelby de Scrib, qui a été un grand choc de lecture. Voilà, la culture populaire. Je raconte parfois à des élèves qui ne comprennent absolument rien de ce que je dis parce qu'ils n'ont pas la référence première que j'ai lu L'étranger de Camus parce que Robert Smith du groupe The Cure disait que c'était son roman préféré. et le groupe The Cure avait fait une chanson qui s'appelait Killing an Arab qui est enlevée maintenant pour des raisons politiquement correctes de tous les best-ofs qui était une adaptation du livre L'étranger de Camus. et cette culture populaire elle n'est pas enfin je crois que ce que je suis en train d'essayer de dire c'est que cette culture populaire qui était la mienne qui était une culture de massivement de science-fiction de films d'épouvante de mauvaise musique écoutée à la radio de films regardés à la télévision et de vidéoclub où j'allais chercher à vélo des cassettes voilà cette culture populaire elle n'est pas pendant très longtemps en tout cas j'avais cette illusion-là qu'il y avait une espèce de barrière avec d'un côté de bon goût d'un autre côté de mauvais goût heureusement depuis quelques années ça s'est effrité je parle beaucoup dans mon dernier livre de science-fiction c'est pas pour vous vendre mon dernier livre mais je me souviens de m'être vraiment pris une honte terrible au lycée où un professeur de français avait demandé aux élèves est-ce qu'il lisait qu'est-ce qu'il lisait j'avais raconté que je lisais de la science-fiction et ce professeur regardant la fiche demandant qui est Eric Pessant je lève la main il vaut mieux pas lire que de lire des merdes comme ça et jetant ma fiche comme ça c'était le premier jour c'était la rentrée scolaire c'est impensable maintenant ce genre de scène est impensable maintenant un professeur qui a un élève qui a lu un manga dans l'année il est content enfin bref là j'exagère mais c'est absolument impensable et il y avait quand même moi j'ai été élevé dans ce côté là dans cette idée que j'étais du mauvais côté de la culture et que ma culture populaire ma culture d'origine il fallait absolument pas la mettre en avant on va revenir à la science fiction un peu plus loin mais j'aimerais ressortir quelque chose que j'évoquais pour ne pas perdre l'ordre auquel je pense il y a dans les multiples récits de ôter les masques il y a la demande du grand père pour qui je ressentais peu d'affection qui demande un service celui d'écrire une histoire et puis ça ça apparaît un peu plus loin dans Incident de Personne qui est une fiction où le narrateur a animé les ateliers d'écriture et donc a reçu beaucoup d'histoires des autres il se trouve que j'ai souvenir que Incident de Personne de voir dedans quelque chose que tu m'avais raconté comme quelque chose qui t'avait été raconté à toi dans le cadre d'un atelier d'écriture en Vendée je pense bref les histoires que d'autres te racontent c'est à dire le écrire pour tous à cet endroit là j'ai envie de l'entendre aussi là c'est à dire que à un moment tu le fais dans l'adolescence et puis tu le refais via des ateliers d'écriture mais à l'intérieur des fictions aussi c'est à dire écrire pour les autres se faire scrive de l'histoire des autres en rendre compte par le biais de la fiction ou d'autres modalités mais tout de même ça apparaît encore une fois je repense à ces premiers narrateurs seuls dans leur chambre et autres là il y a quelque chose qui apparaît de l'ordre du monde tout à l'heure je disais aller voir le monde mais là il y a aussi raconter les histoires des autres le souvenir dont tu fais auquel tu fais allusion là qui est dans des masques c'est mon grand-père paternel qui était un homme avec qui je n'avais pas de grande accointance qui était un qui me parlait pas enfin voilà et qui était plutôt violent vis-à-vis de ma grand-mère le seul moment que j'ai vraiment passé avec lui c'est une association d'anciens déportés qui avait passé commande du récit de sa déportation à Burenwald d'abord puis à Baden-Baden et ce grand-père là qui ne signait à peine son nom m'a demandé j'avais je ne sais plus 16 ou 17 ans il m'a demandé de venir et il m'a raconté sa déportation et j'en ai fait le récit pour l'envoyer à l'association d'anciens déportés ça a été la seule fois où on a réellement parlé ensemble peut-être en tout cas on a parlé de quelque chose important sinon c'était voguel et on mangeait devant la télé allumée où il fallait regarder le journal le midi et à 20h voilà et alors ça c'est bon je pense que ça c'est constitutif d'une histoire parce que ça fait aussi prendre conscience de la de la de la nécessité de la maîtrise de l'écriture enfin de voilà de qu'est-ce que qu'est-ce que peut faire l'écriture et ensuite il y a des ateliers donc je me suis mis à animer bon là on passe bien après je me suis mis à animer des ateliers d'écriture sans trop comprendre pourquoi mais j'aimerais revenir dessus parce que maintenant je sais pourquoi je le fais parce que des fois on fait des choses et ensuite on en comprend le sens que bien plus tard tout n'est pas que théorique dans nos vies et heureusement et je me suis mis à animer des ateliers d'écriture et dans ces ateliers d'écriture j'ai été bombardé de récits de vie de parfois de choses de choses extrêmement difficiles extrêmement compliquées cette année depuis le mois de septembre il y a eu à ma connaissance cinq signalements suite à des ateliers que j'ai pu nommer quand je parle de signalements c'est que des violences en particulier des violences sexuelles ont été exprimées par des adolescentes dans des textes écrits en classe alors que j'animais des ateliers voilà donc c'est pas neutre d'animer la nature d'écriture c'est pas neutre de se présenter face à un groupe d'arriver d'être extérieur à l'éducation nationale ce qui est mon cas de donner de parler de parler d'écriture de parler de littérature d'arriver avec des textes de paraître un peu comme étant un extraterrestre ce que je suis souvent quand même pour les jeunes gens dans les classes où j'interviens c'est pas les élèves qui m'invitent c'est leur professeur et puis de donner un peu de confiance de commencer à faire des propositions d'écriture de commencer parfois par des jeux et puis de de permettre d'exprimer des choses plus 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 intimes et brusquement parfois il y a des récits de vie absolument terribles qui se révèlent avec un peu de confiance et voilà donc je crois que c'était quand j'ai écrit Incident de Personne ça date c'est un livre qui a une dizaine d'années également j'avais envie de alors par le biais de la fiction mais j'avais envie de raconter ce que ça fait à un animateur quand vous êtes psychanalyste ce qui n'est surtout pas un animateur d'atelier d'écriture vous avez de la supervision enfin voilà quand vous êtes animateur d'atelier d'écriture vous sortez de l'atelier parfois avec une espèce de boule dans la gorge absolument épouvantable et pourtant vous étiez là pour un atelier plutôt joyeux sur je ne sais pas un hommage je me souviens d'un hommage à Marguerite Duras sur les paysages de l'enfance où j'avais commencé à lire un barrage contre le Pacifique et qui a fini de façon absolument dramatique parce que les participants avaient tous une histoire terrible liée à leur enfance par exemple voilà mais mais voilà j'avais envie de revenir là-dessus dans ce roman-là sur voilà sur qu'est-ce que ça fait à un animateur alors j'en ai fait une fiction l'animateur c'est pas moi c'est quelqu'un d'autre mais qu'est-ce que ça fait d'être un peu cette caisse de résonance-là et qu'est-ce qu'on fait de tous ces récits qu'on entend alors évidemment je ne mets pas dans des livres des récits qui m'arrivent un atelier d'écriture il y a là aussi tout à l'heure je disais que je me bricole ma propre éthique par rapport à quel narrateur je peux mettre en place quel narrateur je me sens incapable d'incarner etc je me bricole aussi ma propre éthique par rapport aux ateliers d'écriture personne ne va vous imposer quoi que ce soit vis-à-vis des ateliers mais mais voilà qu'est-ce qu'on en fait moi j'ai eu besoin d'écrire une fiction où un animateur d'atelier d'écriture est complètement submergé par une vague d'histoires qu'on lui raconte pour peut-être trouver ma propre distance pour me permettre de continuer d'animer des ateliers en étant dans ce dans ce dans cette bienveillance et cette valorisation des textes qu'on me propose merci écrire pour et parfois à la place de la question de la narration c'est le moment du coup où je voudrais aborder cet aspect là il y a ce roman muette il y a ce roman jeunesse paru l'année dernière la gueule du loup dans les deux cas la narratrice est une jeune fille je pose la question à dessein parce que je sais qu'on a déjà échangé de ça et puis tu l'as dit tout à l'heure aussi des retours moraux et des privations des interdictions faites aux écrivains éventuellement tu as eu des échanges des fois avec des jeunes filles en l'occurrence qui t'ont dit que tu n'avais pas le droit d'eux et je pense que la question elle est importante aussi par rapport à tout ce dont on est en train de parler c'est-à-dire écrire pour peut-être aussi écrire écrire pour la jeune fille en lieu et place 2 quelle question éthique puisqu'on parle de bricolage de voilà de bricoler sa déontologie quelle question éthique ça te pose et puis quelles sont tes réactions à ces procès en acculture enfin en appropriation disons pour le dire vite alors pour moi c'est très simple qui surgissent actuellement qui s'est arrivé une fois mais c'est quand même très présent qui arrive dans des milieux plutôt on va dire universitaires beaux-arts master de création littéraire où en effet des étudiants me disent que je n'ai pas le droit d'écrire des romans dont les narratrices ce sont des femmes voilà moi je réponds ma réponse est assez simple tout autant je ne me sentirai pas le droit d'écrire le roman d'une jeune femme ou afghane ou d'un taliban pour prendre des exemples comme ça parce que parce que tout ça c'est trop loin de moi par contre je peux avoir des narrateurs encore une fois qui peuvent rencontrer quelqu'un qui vient d'Afghanistan enfin voilà ça c'est un autre problème je ne veux pas non plus me laisser enfermer dans une case où je n'aurai le droit d'écrire que des romans d'auteurs blancs de 52 ans hétérosexuels athées donc la littérature c'est aussi la liberté elle permet de se mettre à la place d'eux elle permet de vivre d'autres vies par procuration elle permet de l'empathie et je ces jeunes filles là elles viennent encore une fois mais pour moi c'est essentiel elles viennent de la même classe sociale que moi elles viennent d'un milieu qui est mon milieu qui est mon milieu d'appartenance et je me sens totalement légitime dans le fait d'écrire des romans dont les narratrices vont être des femmes tout simplement sinon ça veut dire qu'on assigne enfin voilà chacun est assigné à son genre à son âge à sa couleur de peau et ça devient complètement insupportable je pourrais résumer ça en disant hashtag je suis Bovary enfin voilà moi aussi mais et puis quand on regarde l'histoire de la littérature on se dit heureusement que que des gens n'ont pas écrit que leur que leur autobiographie parce que ça 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 finit par empêcher aussi toute fiction ce genre de choses et évidemment toute empathie ça veut dire qu'on peut absolument avoir aucune aucune on peut jamais se mettre à la place de quelqu'un d'autre et ça assigne ce qui est aussi compliqué c'est que ça assigne la littérature à des à des positions de je sais pas de moralité etc que la littérature est libre je sais que je ne pourrais pas écrire n'importe quoi mais je sais que je peux je je vois des jeunes femmes genre je il y a des femmes dans mon entourage enfin j'ai été un adolescent c'est pas plus compliqué pour moi d'avoir un narrateur adolescent dans un roman que je vais destiner à la jeunesse que d'avoir une narratrice femme dans un roman enfin voilà pour moi c'est il y a évidemment il y a une justesse à avoir qui peut aussi des fois quand je doute je fais relire autour de moi tout simplement mais mais je je me laisserai pas enfermer non je refuse de me laisser enfermer merci il y a plusieurs axes que je ne veux pas oublier je suis en train de réfléchir à où aller maintenant mais puisque tu parlais de la jeunesse un motif de fiction qui semble un détail sur le côté mais qui me semble dire quelque chose de ça dans la fiction du peuple dans la fiction du peuple de tes fictions il y a dans les romans jeunesse notamment mais je crois que ça fait signe dans des romans adultes mais peut-être que ma mémoire me trompe il y a un immeuble il y a un immeuble à la façon la vie mode d'emploi de Georges Perec qui apparaît où en fait on se rend compte que ça fait une constellation de personnages au fil de tes livres et qu'ils ont tous un lien avec cet immeuble là c'est un motif très discret mais qui en même temps du coup pourrait si on le regardait du point de vue du symbolique faire oeuvre 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 totale tout ça constitue une oeuvre oui mais tout ça fait peuple aussi tout ça fait une multiplicité de personnages et une population de personnages oui mais mes six premiers romans enfin mes six premiers romans j'ai publié huit romans à l'école des loisirs à destination d'adolescents et ces huit romans ont pour point commun d'avoir des personnages récurrents que l'on croise d'un livre à un autre un personnage principal d'un livre va devenir un personnage secondaire d'un autre et ainsi de suite ils vieillissent en temps réel donc ça s'échelonne sur une dizaine d'années et dans les six premiers romans on se passe dans un immeuble à belle vue voilà un immeuble fictif mais les narrateurs sont voisins se retrouvent au collège se retrouvent au lycée fréquentent les mêmes choses et on peut retrouver des personnages mais ils vieillissent tous voilà et au sixième sixième roman l'immeuble est détruit lors d'une rénovation urbaine et les deux suivants c'est des gens qui ont habité dans cet immeuble qui continuent de peupler mes romans là c'est vraiment un hommage à la vie mode d'emploi je me suis toujours je me suis toujours amusé aussi à glisser énormément de références j'ai dans tous les livres que j'écris moi j'ai l'impression d'avoir des dettes des dettes des dettes des écrivains on a parlé de Stephen King du Pérec Georges Pérec je pourrais parler de Camus enfin il y a plein il y a plein de j'ai évoqué Melville tout à l'heure il y a énormément d'écrivains à qui je pense que j'ai des dettes dans des genres très 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 différents et j'aime bien j'aime bien truffer de références mes livres voilà et ça c'était c'était pas un projet dès le premier quand j'ai écrit le premier livre ça se passait dans un immeuble à Bellevue voilà et ensuite c'est venu je me suis dit tiens je vais faire cette espèce d'hommage discret à la vie d'emploi de Pérec écrire pour écrire pour c'est c'est une des dimensions du théâtre alors au moins deux endroits écrire pour des acteurs mais qui eux-mêmes vont proférer ce texte à l'attention d'un public le théâtre c'est un glissement progressif donc qui pourrait être raconté il me semble que une des gens voilà un des points c'est ce très étonnant texte qui s'appelle Dépouille qui est paru à l'attente donc comme c'est un éditeur qui ne pilonne pas ça veut dire que c'est certainement toujours disponible c'est un éditeur indépendant donc il respecte les livres qu'il fait soit dit en passant Dépouille me semble intéressant parce que d'une part il est polysémique c'est enfin il est polyphonique plutôt ce sont les voix autour des Dépouille une sorte de voilà de grand concert de voix de gens qui se recueillent autour des défunts et puis donc là encore une fois ça fait peuple puisqu'il y a des voix diverses mais j'aimerais bien que tu parles un petit peu de celui-là éventuellement si tu en as envie mais aussi du glissement vers le théâtre et de cette dimension-là de l'adresse au théâtre en fait le théâtre m'a toujours passionné moi j'ai découvert le théâtre grâce à grâce à une professeure de français en seconde qui nous a amené au théâtre j'avais jamais été au théâtre dans ma vie pour moi le théâtre c'était au théâtre ce soir quoi hop Jacqueline Maillan voilà et j'ai découvert ce qu'était le théâtre ce qu'était le théâtre contemporain ça m'a absolument fasciné donc parfois je répète je suis un pur produit de l'éducation nationale qui m'a permis de m'ouvrir à plein de choses et j'ai toujours eu envie d'écrire du théâtre et vis-à-vis de dépouilles alors c'est une comédie malgré ce qu'on vient de dire c'est une comédie j'ai écrit les premières lignes de dépouilles en revenant d'un enterrement d'un membre de ma famille où j'avais vu une vieille tante que je n'avais pas vue depuis très longtemps qui appelait son alors c'était pas mon oncle mais bon son nouveau mari en lui disant viens voir viens voir t'as vu le tissu c'est des rideaux comme ça que je voudrais dans le salon en touchant les rideaux du funérarium voilà et ça a été la première phrase écrite dans dépouilles et j'ai eu envie comme ça d'avoir une espèce de polyphonie autour d'un cercueil dans un funérarium et ce texte là donc refusé par 20 éditeurs de théâtre à peu près publié par un éditeur édition de la Tente qui est plutôt un éditeur de poésie ce texte là a été déclencheur de quelque chose en tout cas c'est à dire qu'il a été tout de suite monté par des compagnies amateurs puisqu'on peut avoir il y avait une version sur France Culture avec 70 voix une version radiophonique et des compagnies amateurs ont commencé à le monter puisque comme il n'y a pas de distribution si on a besoin de 4 personnes il y a 4 personnes sur scène si on en veut 20 il y a 20 personnes sur scène voilà c'est souple c'est pas genré on peut avoir autant de comédiens qu'on veut des compagnies ont commencé à le monter et j'ai eu enfin je ne sais pas moi qui l'ai eu mais en tout cas une compagnie a eu un grand prix national de théâtre amateur avec ce texte là ce qui fait que le théâtre amateur s'est intéressé à mon travail et ça a été une sorte de mini épiphanie parce que je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à écrire des textes pour des scènes dramatiques nationaux ou des scènes nationales je ne suis pas en train de dire du mal mais un peu qui demandaient beaucoup de travail pour une lecture théâtralisée mais un soir et j'ai des textes comme ça qui ont été lus un soir et qu'il y avait peut-être 50 personnes dans la salle et c'était fini et que là il y avait tous ces réseaux de théâtre amateur et je me suis mis à écrire pour le théâtre amateur très régulièrement où là actuellement je suis en train de finir donc j'ai écrit des textes dans le vignonne de Nantais par exemple on avait fait un texte pour 120 comédiens qui s'appelait une hausse de Brigitte en 2018 ça a été vu par 4000 personnes voilà et des familles entières et il y a quelque chose d'extrêmement réjouissant à voir des familles se déplacer venir assister à des représentations là je suis en train de finir c'est venu par mon intérêt autour de Don Quichotte qui est une figure dont j'ai fait une figure révolutionnaire presque gilet jaune dans Don Quichotte autoportrait chevaleresque livre qui date d'avant les gilets jaunes et il y a une compagnie de théâtre de rue qui s'appelle Les Groumes qui tourne depuis 35 ans qui m'a commandé un opéra inspiré de mon roman un opéra qui va être joué dans la rue voilà et à partir de à partir de ce printemps ils vont jouer mais ça va être joué tous les 2-3 jours pendant tout l'été un peu partout dans des places sur des marchés et je trouve il y a quand même quelque chose d'une satisfaction immédiate à se dire que brusquement on échappe à un certain entre-soi ce qui n'est pas forcément le cas avec certains livres et encore une fois tout ce que j'ai fait j'y suis extrêmement attaché et un pari d'écriture qui est celui d'accrocher quelqu'un qui passe dans la rue il faut l'accrocher c'est à dire que là on ne joue pas le malin il ne viendra pas à vous parce que vous êtes publié chez Fayard ou parce que c'est un éditeur universitaire qui vous a publié il va passer avec son sac et il faut l'accrocher ou pas soit on l'accroche immédiatement soit on ne l'accroche pas voilà et il y a aussi ce retour à l'origine du théâtre que j'aime beaucoup c'est à dire le théâtre c'était ça il fallait vraiment accrocher les gens quand Shakespeare fait la tempête ça commence par des explosions etc c'est le début de la tempête de Shakespeare c'est absolument donc on est au tout début du 17ème siècle quand il a écrit la tempête c'est le dernier texte connu de Shakespeare ça commence par des explosions etc c'est juste pour que les gens ferment leur gueule se tournent vers la scène et se disent il se passe quelque chose c'est le tout début des premiers théâtres en bois à Londres et les théâtres c'est des endroits où on vient on mange on parle on raconte des choses on passe les représentations sont données entre un numéro de montreur d'ours un numéro d'équilibriste et quelqu'un qui vient chanter une chanson il faut faire taire la foule pour qu'elle regarde et ça c'est un pari d'écriture qui est absolument passionnant merci on approche du terme enfin en tout cas du moment où je vais vous poser vous passez la parole si vous souhaitez poser aussi des questions je vais lire un extrait du dernier livre en date qui est en vente dehors qui verrait la terre de loin où il est question de voyage dans l'espace où il est question de science-fiction et il me semble assez exemplaire d'une part de certaines choses qu'on a déjà dites mais aussi de ce glissement et peut-être cette espèce de liberté donc des deux derniers livres des deux derniers livres des deux derniers livres chez Fayard donc sous forme de romans a priori qui sont des romans très accueillants dans leur forme très hybrides le Quichotte accueille même des textes d'autres auteurs dedans et là à la fin de qui verrait la terre de loin donc je vous le lis aujourd'hui les professeurs étaient grévistes ils ont repris le travail pour me recevoir pour que l'on continue le travail d'écriture c'est pour ça que je me suis déplacé pour cela et pour le sourire d'élèves scolarisés dans un établissement catalogué comme difficile avec qui il est possible de librement parler de littérature de choix de vie de vision du monde et de plaisir récits d'ateliers de choses dont on a déjà parlé j'allume l'autoradio pour passer le temps le gouvernement s'est mis en boule il attend que le tumulte social retombe car il finit toujours par retomber les grévistes doivent se nourrir régler leurs traites acheter des cadeaux de noël le gouvernement se crampote en espérant l'essoufflement qui viendra forcément la politique est le moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire n'est-ce pas là il y a la question de j'aime pas le terme engagé mais enfin en tout cas de parce qu'il est tellement entaché de tellement de complications en tout cas du monde réel et d'un intérêt pour la politique à l'intérieur de ce livre-là et puis on glisse dans le poste ils expliquent les montées de l'extrême droite en Europe comme en Amérique du Sud un peu partout en Europe un nouveau mouvement de contestation naît des hommes se déguisant dont Quichotte pour porter secours à des migrants ou fataliser les agences bancaires ils bricolent des armures avec des plaques de fer blanc et vont perturber les conseils municipaux au moment où un maire propose d'adopter un arrêté anti-migrant ou anti-mandicité ils barbouillent de crotin d'âne les vitrines des entreprises les plus polluantes ils paraissent innombrables et dernière la mascarade finissent par incarner une véritable figure de la lutte contre le business et la veillerie politique et un peu plus loin ça dit le peuple des fameuses classes populaires n'a plus assez d'oxygène pour hurler de colère les plus pauvres triment trop pour se révolter donc on revient à quelque chose qui pourrait être frontale qui pourrait être une déclaration d'ordre politique et en même temps on a glissé dans la fiction à un moment c'est à dire qu'on navigue vraiment entre les deux on navigue à vue sur le fantasme de l'écrivain de fiction l'enregistrement du réel quelque chose de déclaratif on part de la situation d'atelier qu'on a déjà évoqué tout ça à l'intérieur d'un livre qui parle de ton rapport à l'espace donc je ne sais pas si je peux faire une question globale parce que ça il me semble que ça survole certaines choses dont on a déjà parlé mais peut-être situer ce point de vue là dans le Quichotte et puis dans ce livre-là finalement parce qu'il forme une sorte de diptyque assez singulier en fait mes narrateurs vivent tous dans le même monde que moi dans le même monde dans lequel on vit c'est à dire un monde qui est quand même foutrement angoissant un monde où on est pétri d'injustice et de bonnes raisons de se révolter on se demande vraiment pourquoi on ne se révolte pas voilà tout simplement d'une certaine façon j'ai écrit Quichotte avant les gilets jaunes j'ai écrit qui verrait la terre de loin pendant les gilets jaunes j'ai juste transformé les gilets jaunes en gens qui se déguisent en don Quichotte il y a un très beau texte d'Eri De Luca où il dit que Quichotte ce n'est pas l'opposition c'est l'opposé c'est à dire quelque chose qui est à l'opposé de nos fonctionnements de la banque du libéralisme du pouvoir d'aller voter etc donc il n'est pas l'opposition il est l'opposé de nos fonctionnements et c'est c'est ma vision du Quichotte et à la fois ce texte commence par une véritable voilà un véritable souvenir sur un jour où j'allais animer un atelier d'écriture alors que alors qu'il y avait une grève il y avait une grève de l'éducation nationale et ce jour là les profs m'ont appelé pour me dire est-ce que tu peux venir on veut continuer l'atelier on se note gréviste mais on viendra parce qu'on veut continuer l'atelier avec toi voilà et pour moi voilà ça a du sens ce que je voulais dire tout à l'heure excuse-moi j'en profite pour faire une parenthèse parce que ce que je voulais dire sur les ateliers d'écriture je reste sur écrire pour tous on m'a dit parfois que je faisais des livres un peu compliqués tout ça même y compris les livres que je fais pour des adolescents ce sont des livres qui manquent parfois d'action ça manque d'imaginaire ça parle que du monde dans lequel on vit il n'y a pas de dialogue le dialogue rend les choses faciles j'essaie de tenir une exigence d'écriture qui est la mienne et on m'a dit mais pourquoi tu pourrais si tu simplifiais les choses tu ferais peut-être des best-sellers tu vendrais plus et tu ferais des livres plus populaires voilà et je pense que cette idée de faire des livres populaires il y a deux façons de l'aborder en effet soit on fait quelque chose qui je pense n'est pas dans ce que j'ai envie de faire moi en tout cas n'est pas dans ma démarche d'écriture et puis c'est pas parce qu'on se dit qu'on va faire un best-seller qu'on va réussir à en faire un mais ça serait la première façon j'insère ici un très vieux souvenir j'ai une formation de travailleur social et je me souviens de m'être engueulé très sauvagement il y a 25 ans avec un autre travailleur social qui disait mais si les gens veulent du journal idée on va leur donner du journal idée et moi je leur disais non, non, non on va pas leur donner du journal idée parce qu'ils le connaissent déjà ils ont pas besoin de moi pour découvrir du journal idée on va leur donner des choses qu'ils ne connaissent pas mais on va leur donner les moyens de connaître ces choses là voilà et je crois que les ateliers d'écriture que je mène depuis une vingtaine d'années maintenant que j'ai fait sans trop me poser de questions c'était juste j'ai arrêté d'être travailleur social je suis devenu écrivain à plein temps après un petit passage par la radio entre les deux c'est un moyen de retrousser ses manches soi-même et d'y aller, de se coltiner d'aller dans les classes de leur montrer ce qu'est la littérature contemporaine de leur montrer ce que peut être la joie d'une écriture ou en tout cas leur montrer que tout ça c'est possible tout ça ça peut les concerner et je crois que moi c'est le travail que j'ai entrepris là depuis maintenant 15 ans que je me balade énormément énormément au milieu scolaire en collège, en lycée et un petit peu en fac pas en école primaire parce que j'écris pas pour les si petits même si j'ai fait quelques ateliers avec des primaires c'est bien de partir de ses propres ouvrages leur montrer ce qu'est un écrivain mais c'est le travail que j'ai entrepris c'est-à-dire retrousser mes manches et me dire allons-y allons-y allons dans les classes allons rencontrer les élèves alors leur montrer que ce livre il n'est pas compliqué pour toi tu peux le lire tu peux le lire et je crois que là c'est peut-être un travail sans fin et c'est peut-être illusoire de penser ce que je pense mais je trouve ma véritable place ça fait 15 ans que je refuse de faire des ateliers d'écriture avec des groupes de gens écrivants ravis de rencontrer un écrivain qui veulent me passer un manuscrit à la fin de l'atelier c'est pas que c'est pas bien c'est très confortable à faire mais je me sens beaucoup mieux dans une zone d'éducation prioritaire avec des élèves qui veulent pas me voir qui partent du principe que la littérature c'est pas pour eux ça les concerne pas et que de toute façon comme ils disent et comme ça va être le titre là j'ai piqué si j'ai piqué un truc je suis en train d'écrire un texte et j'ai piqué le titre à plusieurs élèves qui me l'ont dit moi la poésie je m'emballe mais ça ça sera le titre d'un livre que j'ai commencé à écrire moi la poésie je m'emballe et je me sens beaucoup plus à ma place à faire ce travail là à cet endroit là face à des élèves qui alors évidemment moi j'étais élève dans les années 80 mais je d'une certaine façon ils sont plus ou moins l'élève que j'ai été même si les conditions sociales ont changé etc enfin voilà on n'est plus on n'est plus tout à fait dans le même monde il y a ça qui est arrivé entre temps entre autres mais mais je voilà c'est peut-être la façon à moi d'être quelque part à ma place et et de faire du et de faire peut-être quelque chose de populaire plus que par le presque par le contenu de mes propres livres voilà merci il nous reste quelques minutes si vous avez vous-même l'une ou l'autre question à poser à Eric Pessant ou c'est pas forcément une question ça peut voilà ça peut être une trace un témoignage une missive oui ça marche bonjour bonjour je vous remercie beaucoup déjà pour ces propos la question que j'avais j'ai l'impression dans ce que j'ai entendu je ne vous connais pas je n'ai pas lu vos ouvrages mais j'ai l'impression de vous situer toujours par rapport à votre condition sociale et je me demandais si quelque part c'était une question de légitimité vous disiez tout à l'heure qu'un narrateur vous ne pouviez pas imaginer un narrateur trop éloigné de votre condition sociale est-ce qu'il y a une question de légitimité est-ce qu'il y a une question de sens peut-être ça ne ferait pas sens pour vous et si c'est une forme de légitimité je me demandais si en dépassant ça vous pourriez imaginer un narrateur peut-être d'une condition sociale plus autre ouais alors on en parle beaucoup parce que ça fait c'est le titre écrire pour tous enfin voilà on est aux rencontres de Sophie c'est aussi pour ça qu'on en a parlé beaucoup mais je ne sais pas si c'est une question de légitimité je crois que c'est mon projet tout simplement voilà j'écris je dis toujours que j'écris ici et maintenant j'ai envie de voir les endroits où j'écris je dis un truc qui est parfois compliqué à entendre pour certains élèves je leur dis que je suis un écrivain sans imagination je passe mon temps à remodeler le monde voilà je passe mon temps à remodeler des livres que j'ai lus à remodeler ce qui se passe autour de moi pour écrire les textes que j'écris voilà et 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 donc je me mais je je rebondis quand même sur cette légitimité je me je redonne l'exemple que j'ai donné tout à l'heure qui est un peu schématique où je vais parler de je vais parler d'autres choses je ne pourrais pas écrire un récit qui se passerait dans l'Ukraine aujourd'hui voilà j'ai des amis en Ukraine ça fait des années que je donne des ateliers d'écriture par visio avec l'Institut français d'Ukraine j'ai le dernier tampon sur mon passeport c'était pour aller à Kiev et ensuite à Tcherkassi qui est au centre de l'Ukraine en juste avant la crise du Covid depuis deux ans je redonne j'ai redonné des cours d'écriture à des étudiants avec l'Institut français et l'université de Kiev j'ai quelques amis en Ukraine mais je ne me sentirais pas légitime d'avoir un narrateur ukrainien par contre je me sens je suis des gens alors là du coup Facebook Messenger c'est génial Whatsapp on peut suivre des gens assez facilement là je me sentirais légitime pour faire entrer l'Ukraine dans un roman dans le sens où mon narrateur serait préoccupé par ce qui se passe en Ukraine voilà tout simplement moi aussi je vous remercie pour tout ce que vous avez dit il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris sur lequel j'aimerais bien avoir un éclaircissement vous avez présenté Eric Pessant en parlant en disant qu'il écrit sur l'espace vous avez oublié oui pardon oui oui il y avait beaucoup de choses dans cet extrait c'est le dernier livre paru qui effectivement traite de l'espace au sens très concret c'est à dire d'un long travail qu'Eric va vous raconter de compagnonnage avec le CNES de résidence d'auteur avec ce sujet là au coeur donc merci de poser la question parce qu'on allait oublier de le dire plus concrètement parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir et que c'est effectivement un apport documentaire enfin voilà il va le dire lui-même il y est beaucoup allé il en est question dans ce livre ce livre nous apprend des choses sur l'espace et ça se recoupe avec la fascination d'Eric pour la science-fiction oui voilà parce que justement je me demandais si c'était l'espace au sens cosmique ah cosmique c'était l'espace spatial l'espace métaphysique l'espace spatial les fusées les comètes les satellites l'espace empirique l'espace perceptif l'espace sensible enfin bon donc on peut décliner l'espace donc ça il y avait une ambiguïté merci d'avoir relevé c'est vraiment l'espace et les fusées pour simplifier oui oui ça fait une dizaine d'années que je travaille avec le centre national d'études spatiales pour différentes choses c'est eux qui me sont tombés dessus j'ignorais qui s'intéressait en fait le centre national d'études spatiales l'agence spatiale française a un laboratoire qui s'appelle l'observatoire de l'espace qui est un endroit de croisement entre les cultures scientifiques et les cultures artistiques et l'observatoire propose à des plasticiens à des gens de théâtre à des écrivains de rencontrer des scientifiques pour faire des projets divers et variés et ça fait une dizaine d'années que je travaille avec eux je suis au comité de rédaction d'une revue qui s'appelle ESPAS avec un S entre parenthèses et à un moment j'ai eu envie de faire un livre de l'ensemble de ces expériences-là en revenant de mon adolescence de lecteur de science-fiction voilà et ce qui m'intéressait pour revenir sur un sujet sur le peuple c'est que justement jusqu'à jusqu'à une date récente l'espace était quand même la découverte spatiale c'était des projets étatiques et on est en train de glisser ça vers le privé c'est-à-dire que maintenant l'Amérique par exemple est redevenue une nation spatiale grâce à une société privée SpaceX et Elon Musk d'autant plus que maintenant tous les projets russes tous les projets de collaboration avec la Russie sont abandonnés la prochaine la mission Mars est abandonnée etc. vous savez que c'est les Russes qui permettent à ce que la station spatiale internationale ne s'écrase pas l'ISS est maintenue en orbite l'ISS est très lourde elle se détache de l'orbite et il y a deux petites capsules Soyouz qui sont pilotées depuis Baïkonour qui de temps en temps mettent une petite poussée pour remettre l'ISS en orbite là les Russes pour l'instant font du chantage ils disent qu'ils vont peut-être arrêter la petite poussée donc la station spatiale internationale va peut-être disparaître on ne sait pas mais ce qui m'intéressait c'était de travailler sur à la fois la manière dont moi adolescent j'imaginais le futur de l'espace et de le confronter avec ce qui est en train de se passer maintenant c'est-à-dire une privatisation complète du spatial mais c'est un roman récit bonsoir je ne connaissais pas non plus je ne connais pas vos livres mais je vais me précipiter pour faire connaissance avec eux parce que je lis énormément de livres qui justement sur la question sociale politique etc et voilà donc je voulais aussi vous remercier pour votre exigence je trouve ça extrêmement important pour un écrivain qui va rencontrer son public et notamment un public d'adolescents d'être exigeant et de ne pas se laisser aller à ce qu'ils communément connaissent donc ça c'est une chose et puis je voulais donc vous poser une question à propos du titre que vous avez indiqué après justement un atelier d'écriture accident de personne incident de personne oui alors accident de qui ? qu'est-ce qu'il y a ? accident de personne incident de personne incident de personne vous savez quand vous êtes dans un train que le train s'arrête et qu'on vous signale oui mais j'ai compris oui mais justement ça me paraissait c'est un roman qui raconte en fait c'est un roman il y a une alors c'est peut-être pas le résultat d'un atelier d'écriture si c'est pas le résultat d'un atelier d'écriture c'est un roman fictionnel dans lequel un narrateur revenant d'une longue période d'atelier d'écriture qu'il a animé à Chypre se retrouve dans un train il est au bout du rouleau et le train vient de rouler sur quelqu'un le train s'arrête et donc pendant les 4-5 heures qui vont se dérouler pendant l'arrêt du train il parle à la personne qui est assise à côté de lui ce qui n'arrive jamais dans les TGV on ne se parle jamais dans les TGV il faut qu'il y ait vraiment une catastrophe pour qu'on se parle et il parle à la personne qui est à côté de lui voilà et donc c'est à la fois un dispositif fictionnel et à la fois cet homme revient d'atelier d'écriture qu'il a animé à Chypre et il craque c'est vrai c'est un trop-plein c'est un trop-plein pour lui et j'ai écrit ce roman après avoir été à Chypre non pas pour animer des ateliers d'écriture mais pour une commande théâtrale qui a été créée à la fois par une compagnie grecque et à la fois une pièce de théâtre qui a été jouée par les pauvres tous les lycéens qui apprennent le français sur l'ensemble de Chypre ont été obligés de jouer une scénette de mon texte ils m'ont détesté je pense tous merci j'avais fantasmé un peu l'accident ça pouvait être vous qui aviez été comment dirais-je surpris étonné de ce que vous entendiez je suis pas encore passé sous un train mais je suis très très toujours surpris étonné de ce que j'entends et parfois de la beauté de ce qui peut être écrit voilà il y a des je en atelier d'écriture je repère l'élève qui ne veut pas lire son texte qui est comme ça qui dit non c'est tout nul c'est tout nul c'est tout nul et qui a écrit un truc qui parfois grammaticalement peut avoir des fautes etc oui je me permets une question un peu indiscrète peut-être qui est un petit peu éloignée de vos oeuvres littéraires je me demandais ce que vous pensiez de ces richissimes personnes du monde qui se permettent parce qu'ils ont des millions voire des milliards de dollars d'aller faire un petit tour justement dans un vaisseau spatial il en est question c'est quasiment le sujet de mon livre c'est quelque chose qui m'indigne totalement bon je ne connais pas le livre donc c'est pourquoi je vous pose la question quelle est votre opinion par rapport à cette démarche qui me paraît totalement démesurée et aberrante alors il y a d'un point de vue pour être clair le tourisme spatial le tourisme spatial est quelque chose qui a une empreinte carbone monstrueuse mais qui va se développer à grande vitesse on est en plein dedans en ce moment malheureusement et je trouve ça assez indigne mais je crois qu'il y a pire on est en train de nous vendre Mars comme issu de secours à la pollution de la terre etc en tout cas pour revenir sur lui Elon Musk nous parle de Mars comme la solution à tous les problèmes sur terre il vend du vent en fait il est en train de il est en train de vanter une installation d'une colonie martienne à l'aube 2040 etc on ne peut pas vivre sur Mars on peut pour ceux qui ont vu le film de Matt Damon on ne peut pas faire on ne peut pas cultiver des patates avec de l'eau et du caca sur Mars ça ne marche pas le sol est trop acide on ne peut pas aller vivre on ne peut pas aller vivre sur Mars on nous vend actuellement on nous vend du vent alors il partait à la retraite juste après mais j'ai cité dans le roman un des directeurs du 100 nationales d'études spatiales qui traite Elon Musk d'assassins il a dit que c'était un criminel c'est un assassin de nous promettre Mars comme solution on a tout sur Terre pour vivre on ne peut pas aller dans un monde où il n'y a rien il n'y a pas d'oxygène c'est très ténu on ne peut pas aller s'installer sur Mars et puis n'oublions pas que sur Mars on n'est pas protégé des rayonnements solaires et donc on a une tumeur cérébrale en l'espace de 6 mois sur Mars voilà sauf à vivre sous terre enterrée comme des tops à 50 ou 60 mètres sous la croûte sous la croûte terrestre sous la croûte martienne pardon donc oui oui là il y a une espèce de en ce moment de de grande folie en fait c'est un peu ce que je raconte dans le roman mais l'espace c'est le nouveau far west on arrive technologiquement de plus en plus il y a de plus en plus de nations spatiales l'Inde elle s'est écrasée mais ils ont quand même envoyé une sonde sur la lune les chinois ont posé un atterrisseur sur la face cachée de la lune il y a de plus en plus de nations spatiales c'est de plus en plus facile Musk fait des fusées qui sont réutilisables et qui valent un cinquième du coût d'une fusée ariane donc ça devient de plus en plus facile d'aller dans l'espace mais c'est une dépense d'énergie une dépense une pollution monstrueuse et surtout pas une solution au problème de au problème de pollution au problème de réchauffement climatique que on va devoir réellement affronter sur terre pour faire comprendre à des gens qui n'y pensent peut-être pas qui trouvent ça absolument mirifique d'aller bientôt sur Mars quand il fera plus bon vue sur terre et comment diffuser ces informations afin que chacun se rende compte que c'est absolument irréalisable et dangereux croyez moi quelqu'un qui met 200 000 dollars pour faire un vol un apesanteur un tour d'une fusée autour de la lune il a toutes les informations en main pour savoir que pour savoir que c'est pas une bonne solution oui encore une question une dernière question je voulais voir avec vous votre action pédagogique que vous avez envers les jeunes étudiants vous en parliez tout à l'heure quand on dit écrire pour tous on sait que c'est l'école pour tous et en même temps vous disiez vous même que vous étiez produit de cette éducation nationale est-ce que néanmoins vous restez critique envers l'éducation nationale puisqu'on sait aujourd'hui que beaucoup de jeunes ne s'y retrouvent pas oui et c'est d'ailleurs dites moi pas ça pour me faire plaisir non non je vous dis pas ça pour vous faire plaisir mais bien sûr que je suis extrêmement critique vis-à-vis de l'éducation nationale je vais essayer de faire vite parce que là on va repartir pour deux heures mais bien sûr que je suis critique et je suis très très content d'être un visiteur d'éducation nationale et pas un professeur j'admire énormément le travail de certains professeurs mais je suis très content de mon statut de troubadour qui me permet d'aller dans des classes de proposer d'écrire à des élèves d'avoir quelque chose que j'entends très très régulièrement un élève qui lit plus ou moins habilement un texte qui l'a écrit plus ou moins habilement qui pour moi passe complètement inaperçu enfin voilà il a travaillé c'est super et le professeur qui après me dit c'est la première fois que j'entends sa voix depuis le début de l'année c'est à dire que je fais quelque chose qui n'est pas évalué qui n'est pas dans un esprit de compétition etc. voilà et à la fois je me rends compte à quel point l'éducation nationale formate d'une certaine façon les élèves il y a des élèves alors ça c'est c'est assez fréquent qui me disent mais si c'est pas noté je le fais pas votre truc parce qu'ils sont déjà dans cet esprit formaté en ce moment j'ai deux ateliers d'écriture je viens de finir un atelier d'écriture en région parisienne mais j'ai deux ateliers qui sont encore là je fais un atelier d'écriture avec des élèves qui sont en CAP cuisine et alors ça va être super bien commencé et il y a 15 jours enfin il y a 3 semaines il y en a un qui me dit mais à quoi ça va me servir moi qui veut être cuisinier à quoi ça va me servir d'écrire de la poésie et je m'emballe avec moi de la poésie bon bref et voilà et donc ils sont dans une on aura tellement ils sont dans une version tellement on aura tellement répétée qu'ils sont dans la compétition qu'il faut que tout soit utilitaire etc. que justement c'est extrêmement compliqué parfois de faire même comprendre à des élèves et de lui dire non ça va te servir à rien professionnellement ça va te servir à rien pour ton parcours de cuisinier ça va te servir à rien par contre ça peut te servir à toi l'individu là je parle à toi individu et ils n'ont pas du tout l'habitude d'entendre ça mais malgré tout l'éducation nationale permet encore je ne sais pas jusqu'à quand les interventions d'artistes de plasticiens d'écrivains etc. et ces interventions là je me rends compte à quel point ça peut être des bulles d'oxygène pour certains élèves vraiment d'immenses bulles d'oxygène et pour les profs aussi et pour les profs aussi oui bien sûr ça rentre dans leur pratique dans leur enseignement il y avait une dernière demande on fait des cours en réponses et en questions cours oui merci pour votre intervention ma question c'était est-ce que vous envisagez votre écriture qui est très ancrée dans la réalité populaire que vous avez vécue et avec laquelle vous avez grandi comme étant une écriture profondément militante ou est-ce que l'aspect militant de votre écriture est un dommage ou une conséquence collatérale d'une volonté de témoignage je pense que en fait déjà je ne me pose pas la question je pars toujours d'une idée d'histoire j'ai une histoire tiens j'ai envie de raconter ça j'ai envie de parler du spatial tel que je l'imaginais quand j'étais adolescent et tel qu'il est maintenant ça donne ça j'ai envie de prendre Quichotte et de l'envoyer à l'époque contemporaine ça donne ça je pars toujours d'une histoire après je me rends compte que pour rebondir sur le côté militant dans les livres que j'écris j'écris des livres avec des valeurs qui sont les miennes voilà je n'écris pas pour porter un message je n'écris pas pour dire c'est bien c'est pas bien qui je suis déjà pour porter ce message là et puis on ne va pas convaincre des gens avec des livres d'autant plus que généralement vous êtes lu globalement par des gens qui pensent comme vous voilà et par contre je me rends compte que dans ce que j'écris mes narrateurs partagent des valeurs qui sont les miennes voilà sur le monde sur la joie aussi parce que des fois il y a de la joie dans mes romans malgré tout sur la façon dont on peut agir là ici micro localement sur ce qui nous entoure sur des valeurs d'égalité des valeurs de respect etc c'est nourri de ça sans me dire sans être dans une espèce de chose un peu didactique et en me disant je vais avancer un peu comme un rouleau compresseur pour dire ça c'est bien ça c'est pas bien ça c'est bien ça c'est pas bien j'aurais un mal fou là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de mes narrateurs j'aurais un mal fou à écrire un roman dont le narrateur serait un véritable salopard par exemple parce que je pense que j'ai besoin de beaucoup d'empathie vis-à-vis de mes personnages et je pense que je souffrirais à écrire ce texte là et j'ai pas envie de souffrir en écrivant bien merci à toutes et à tous merci beaucoup merci Eric merci Gédaël merci je vous rappelle qu'il y a plein de livres d'Eric Pessant qui sont dans la petite boutique à la sortie et que Eric va se plier à la contrainte de la petite séance de dédicace si vous le souhaitez merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501